Dans cette équipe de France, l'un des joueurs qui ne prend pas le plus de lumière, mais qui est indispensable, c'est Anthony Griezmann. Deux passes D, on va faire un petit focus sur lui. Deux passes D, samedi soir, il est devenu le meilleur passeur de l'histoire des Bleus. Devant Thierry Henry, devant Zinedine Zidane, quand même. Noël Legray lui a remis un petit maillot après dans le vestiaire. On a aussi vu, au-delà du terrain, que c'est un joueur qui pèse dans le vestiaire. En tout cas, on a eu une petite piquette de rappel, parce qu'il a pris la parole à la mi-temps. Contre les Anglais, c'est ça, pour nous dire, en gros, pour booster un peu tout le monde. C'est ça, pour dire qu'il fallait en faire plus, que si les Bleus continuaient sur ce train-là, ils pouvaient être en grand danger. Donc, ça fait du bien aussi de rappeler que Griezmann, on a souvent l'image d'un garçon timide, qui s'exprimait beaucoup sur le terrain, mais ne voulait pas trop prendre de place en dehors, si je peux dire ça comme ça. Mais quand même, là, on se rappelle, on prend conscience que c'est quand même un mec qui pèse 115 sélections, qu'il a un vécu, et que ça fait du bien d'avoir des mecs comme ça. Non, non, mais là, le dénouement de l'image que je dis aux Anglais, elle nous rappelle quand même l'importance. L'importance, c'est vrai que de ces hommes-là, qu'on a parfois tendance à s'estimer, lui, Liori, Giroud, parce qu'ils font partie des meubles, mais des gagneurs comme ça, et ce qu'ils ont apporté en Bleus, à la fois sur le terrain et en termes d'encadrement de la vie du groupe, c'est quand même exceptionnel. Je veux dire, ils sont presque déjà au-dessus de ceux de 98, et d'ailleurs, c'est pour ça que les stats le disent, que Giroud est le meilleur buteur maintenant largement, que Griezmann est le meilleur passeur des Bleus devant Zidane, c'est quand même une stat qui veut dire énormément. Je ne sais pas si on se rend compte de la chance qu'on a d'avoir un joueur pareil, qui est capable de se réinventer, de jouer mieux défensif s'il faut, parce que c'est vrai que si on n'a pas Griezmann sur cette Coupe du Monde, c'est très compliqué de produire quelque chose collectivement. Je n'ai pas d'autre mot que ça, c'est une chance immense d'avoir Griezmann. Parfois, on a douté, même nous, on a dû écrire qu'il y a des matchs où on ne comprenait plus trop. Et lui-même n'était plus vraiment Griezmann, mais sur cette Coupe du Monde, il est absolument incroyable. C'est vrai qu'il disparaît un peu parfois des matchs, mais quand il est là, il peut produire des moments forts qui guisent toute l'équipe et qui permettent à chaque fois de se courir quasiment. En premier mi-temps, il y a une belle entame des Bleus, c'est lui qui est là, je trouve, qui impulse ça à la récup et dans le jeu offensif. Et en deuxième mi-temps, c'est aussi lui qui te remet dedans à la fin, sur deux ou trois duels et deux ou trois ballons grattés au milieu. D'ailleurs, quelques stats sur la perf d'Antoine Griezmann samedi. 88% de passes réussies, il touche 58 ballons. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est le français qui en touche le plus lors de la rencontre. Il gagne six duels. Et surtout, il y a des stats sur l'ensemble du tournoi aussi qui montrent la place prépondérante qu'il a dans le jeu français. Déjà, c'est le premier pass sur le tournoi, avec trois assists comme Harry Kane, comme Bruno Fernandes. Personne n'a délivré plus de passes, plus de dernières passes avant un tir que lui dans le Mondial. C'est-à-dire qu'il est capable de mettre ses coéquipiers en position de frappe. C'est un truc hyper intéressant. Et puis, pour rappeler quand même qu'il est sur 13 mois sans marquer en équipe de France, mais que ça ne le perturbe pas du tout. Tu le disais, c'est un mec qui s'est réinventé. Ce n'est plus du tout le mec qui portait les Bleus en scorant but sur but en 2016. Mais c'est un joueur qui est tout aussi indispensable dans un autre registre. Il n'y a même plus d'occas, c'est-à-dire qu'il ne cherche même plus à confisquer le ballon pour frapper, pour se faire un plaisir. Là, il fait un centre, il fait une galette incroyable pour Giraud. Et bon, il est content. Alors, Stephman nous dit, parlez-moi d'Oupamecano et Chumeni, qui sont énormes à 22 ans. Oui, ils font partie de l'aventure, mais déjà, on peut rappeler qu'eux font des erreurs quand même assez importantes. Oupamecano, il se fait quand même, limite sur un péno, après un mi-temps, il y a deux, trois duels où il se fait bouger. Chumeni, le pénalty, marque un beau but, mais derrière le pénalty, c'est quand même une grosse erreur de naïveté. Et voilà, ces joueurs-là, ils font partie de l'aventure, mais sans Griezmann, sans Lloris, sans Giraud, il n'y a pas d'aventure. Vraiment, moi, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que c'est eux les garants de tout, avec des champs, de l'état d'esprit et de la marque de cette équipe. Et en parlant aussi d'exemples, il parcourt encore plus de 11 kilomètres samedi contre les Anglais, donc il est toujours là à faire les efforts. C'est ça, je suis d'accord, c'est qu'à un moment donné, quand il voit un mec comme Griezmann se dépouiller, tu te dépouilles avec lui, parce que tu te dis, si Griezmann le fait, pourquoi est-ce que je ne le ferais pas ? En revanche, est-ce que c'est vraiment Brad Pitt ? Brad Pitt dans Le Parisien a en effet dit qu'il aimait beaucoup Antoine Griezmann. Alors, j'aimerais un peu plus d'informations sur les coulisses de Brad Pitt qui parle d'Antoine Griezmann. Alors, c'est une interview que Brad Pitt a donné aux Parisiens, puisqu'il s'associe à une boîte de prod française, il me semble. D'accord. Donc, il a discuté un peu de son actualité et il a discuté, il a été conduit vers le France-Angleterre en disant qu'il aimait beaucoup Kian Mbappé et Antoine Griezmann. Enfin, qu'elle classe quand même, qu'on pourra te dire live à Antoine Griezmann. Sous-titrage ST' 501